Une fois encore, l'affaire Dutroux revient hanter la Belgique. Près de 9 ans après sa condamnation, le pédophile demande sa libération conditionnelle. Une procédure lancée ce lundi à Bruxelles. Marc Dutroux demande à purger sa peine à domicile avec un bracelet électronique. En 2004, il avait pourtant été condamné à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de 6 fillettes et la mort de 4 d'entre elles. Même si la demande a très peu de chances d'aboutir, elle révulse la plupart des Belges. Impossible, on ne devrait jamais laisser ça. C'est impossible, on ne peut pas croire. C'est un genre de clémence qui demande maintenant alors qu'il n'en a eu pour personne. Donc surtout aucun regret, rien du tout. Alors n'ayons aucun regret, laissons-le dans son trou. C'est pourtant bien le droit belge qu'invoque le pédophile meurtrier, celui-là même qui a permis à son ex-épouse et complice d'obtenir la libération conditionnelle il y a 6 mois. Elle vit depuis dans un monastère. Notre correspondante de conclure, les mois suscités par l'affaire Dutroux, la plus marquante de l'histoire judiciaire belge et toujours aussi vif. Certaines familles de victimes qui remettent en cause l'efficacité du système judiciaire du pays viennent de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sous-malon, Euronews, Brüksel.